bonjour bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la ville aujourd'hui on est vraiment pas au bon endroit pour commencer mais hop 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 alors mon squelette ici un euro là des machins ici qui sont en train de se faire ranger des pièges de la place beaucoup 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 de place mais plein de trucs pour s'équiper des machins des bidules des choses de la visite Bjorn de Beauchamp qui est en train de défoncer la tronche de Jean par ici et qui est un peu en train de se faire défoncer mais bon niveau 13 on va espérer que il ou elle ne crève pas donc là c'est en train de se visiter beaucoup beaucoup on va passer nos héros alors lui glande lui glande il ou elle travaille et sur punchwood parce que punchwood j'aime bien son petit bouclier il est pas si mauvais que ça punchwood bon il fait juste rien mais genre rien de rien ce qu'on va dire donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va finir enfin on va espérer que nos héros et zérotes finissent d'explorationner oui aujourd'hui je parle en barbarisme qu'ils finissent d'explorationner tout ça donc pour ce faire je vais aussi leur ouvrir ah bah j'aurais déjà ouvert la porte en fait j'ai failli vous dire je vais leur ouvrir cette porte aussi mais je l'ai déjà fait donc du coup bah ça résout le problème d'ouvrir la porte c'est déjà ouvert c'est ouvert donc il n'y a pas besoin d'ouvrir cette phrase était excessivement logique et tout à fait pas logique et donc voilà donc là du coup il doit rester plus grand chose à visiter je pense qu'ici doit rester quelques petits trucs par ici peut-être une ou deux salles à cet endroit ci une petite dizaine de salles par là mais vraiment il n'y a plus grand chose à ben punchwood s'est mis à travailler c'est bien vas-y punchwood ce jeu de mots était vraiment vraiment pourri mais c'est pas grave donc voilà là ça avance je ne suis pas sûr qu'il y ait grand chose à faire ici puisque j'ai quelques personal room qui sont libres au niveau du pain tiens j'ai pas regardé où est-ce qu'on en était au niveau du pain c'est bon il y a largement ce qu'il faut là c'est je pense que j'ai arrivé que j'ai arrivé que j'ai réussi à avoir à peu près ce qu'il faut comme système de production de pain comme ça là j'ai beaucoup 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 de farine du coup j'ai peut-être arrêté deux moulins il faudra me faire penser à regarder de temps en temps pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de problème alors là on a bien de beauchamp qui qui fuit donc voilà un lag de la terre je sais pas à quoi correspond ce patch de terre plus qu'autre chose ce que je peux vous dire c'est que j'attends beaucoup du prochain patch que l'on va avoir qui va avoir bien réellement des des petites nouveautés quand même très 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 sympathique et j'ai vraiment vraiment envie de de voir ce que ça va ce que ça va bien pouvoir donner alors là j'ai perdu ce que je faisais j'aurais pas dû cliquer sur le journal mais bon c'est pas grave toi isabelle auto-équipe toi qu'est ce qu'elle va faire du coup elle va s'auto s'équiper non elle va ramasser des trucs et des machins et des bulles donc en même temps j'oublie ce que je venais de vous dire oui si la nouvelle version de towns la 0.50 si je ne me trompe pas sur le versionning qui a l'air vraiment extrêmement intéressante où il ya quelques petites nouveautés qui je pense vont vraiment améliorer le zut nous avons un deuxième terreau win si je ne me suis pas trompé terreau win le sénéchal nous avons héros terreau win nous avons nous avons eu un héros terreau win parce que je ne sais nous avons thomas si cips le squelette de cips machin j'avais dit je ne l'appellerais pas machin nous avons eu un héros terreau win mais il a dû mourir puisque je ne le vois pas c'est dommage c'est dommage nous avons thomas qui va nous avions eu un héros terreau win le feu je le rappelle puisque un des épisodes est nommé d'après lui je ne le vois plus et non je ne le vois plus bon bah c'est c'est pas grave il n'aura duré qu'un seul épisode je ne l'ai pas vu mourir par contre donc il est sûrement dû mourir pendant un moment où j'ai laissé un peu lavé ville tourner parce que de temps en temps comme ça pour pour gagner du temps sur la construction et l'exploration je laisse un petit peu tourner et donc il a dû crever un jour où je laissais tout ça tourner ça c'est bon ici ça commence à être tout rempli ça y en a plein partout ici ça y est ce qu'il faut ça ça commence à se remplir ici ça commence à se remplir là ça serait bien que tu les débloites un petit peu plus rapidement histoire que toi tu ne crèves pas alors il a un grand chapeau à plumes de la tortue allez savoir ce que ça veut dire et ce que ça fait c'est un peu compliqué donc là ce que je vais attendre en fait c'est que on va attendre qu'il visitationne tant qu'à parler en barbarisme autant lui jusqu'au bout donc on va attendre qu'il visitationne ce niveau aussi alors là je crains que nous ne perdions cips puisqu'il ya quand même beaucoup de monde autour de lui ça serait dommage à la 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 nous allons perdre cips nous avons perdu c'est dommage nous avons perdu cips donc on va essayer de regarder un petit peu si cips ne reviendrait pas par hasard on fendrel machin truc donc un héros bien héros pareil que cips apparemment mais il s'appelle pas cips donc c'est vachement plus décevant bon c'est un peu une food à venger cips nous avons perdu cips c'est dommage c'est dommage ah oui nous n'avons plus que 16 vitoyens il me semble qu'on en avait eu beaucoup plus à un moment que je me trompe peut-être mais non il me semble quand même qu'on en avait eu beaucoup beaucoup plus on avait dû atteindre quasiment les 20 je crois enfin c'est pas grave il y en a bien qui vont revenir ce qu'on a du pain on a un peu de pain et je ne leur donne absolument aucun ordre donc j'imagine que on devrait réussir à avoir des des vitoyens plus ou moins prochainement plus ou moins rapidement et puis là de toute manière on arrive à quasi à la fin de la du visitage il faut visiter un petit peu par ici un petit peu par là ça s'est visité il en reste il reste plus grand chose à batte ero win quelque chose à mon site ero win le sénéchal tero win le sénéchal c'est pas le bon qu'héro win mais c'est pas grave c'est un terrain win aussi la regarder tout se passe plutôt bien ici ils ont pas ils ont pas grand chose de problématique là tous mes mineshafts sont arrêtés je crois toujours trouve j'ai où sont les autres mineshafts ils sont pas très loin normalement il me semble qu'ils n'étaient pas là ils sont là arrêtés arrêtés et est ce que j'en avais oui j'en ai ici arrêté 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 voilà comme ça puisque là du fer je pense que j'en ai plus que ce que je vais en avoir besoin sur ses prochaines sur ses prochains temps et donc du coup autant ne pas continuer à en fabriquer dedans de partout ça sera surtout beaucoup beaucoup plus pratique quand ils vont devoir un petit peu ranger puisque c'est prochainement je pense que quand tout ceci va être exploré et qu'il n'y aura plus de problème en fait je vais lancer le le jeu a resté à ranger tout ce bazar et pour ça je risque de devoir agrandir beaucoup les zones de stockage que j'ai ici qui je pense vont être beaucoup 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 trop petite ah oui lui il est carrément un il fait des ae lui il est un peu super violent enfin j'ai cru qu'il a fait nao et donc si ça se trouve il n'a pas du tout fait ça mais il fuit lamentablement et il lui va pas du tout du bon côté un paf ah oui lui il est il est un peu violent l'impression qu'il a tout shot le gobelin qui avait juste avant là hop 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 voilà donc là il se passe je sais pas grand chose mais très prochainement nous allons les visitationner par ici et ça va relancer sûrement beaucoup de de peps pour tout ça puis même si aujourd'hui on n'a pas le temps de tout explorer ici je pense que je vais le laisser faire hors caméra histoire que que ça aille plus vite et donc là je vais vous faire un petit accéléré de de visitage de tout ça et si vous quittez maintenant à bientôt bonne soirée bonne journée tout ça tout ça tout ça et si vous restez on se reprendra un petit peu après tout à l'heure et voilà même si c'est pas encore complètement tout explorer on va se reprendre ici sur la découverte une autre partie du dungeon room à savoir est ce que cette fois ci y aura un truc intéressant dessus ou pas ça c'est pas gagné du tout ne tuer pas de vitoyens merci et donc bien on va voir qu'est ce que ça va bien donner je vais finir d'explorer les deux trois petites salles qui restent et les défoncer un peu hors caméra comme ça on va laisser les vitoyens s'arranger entre eux pour tout ranger le bazar qu'il y a pour le moment dans la vie ville et quand ça va être fait il y a un ah bah c'est bien il ou elle va avoir un nouveau un nouveau skill si je ne me trompe pas qui sont tous les cinq ou six ou quelque chose comme ça enfin dans pas longtemps il va avoir un nouveau skill c'est sûr et donc voilà là il y en a un que je n'ai il faudrait que je trouve voilà regardez très drôle lui a la capacité de transformer tous les tous les ennemis autour de lui en cochon c'est assez drôle mais je crains qu'il ne crève lamentablement ici voilà donc il n'y a plus qu'à attendre qu'on ait un nouveau héros qui arrive je ne sais pas ce qu'on va avoir un magicien ça serait marrant et donc on va attendre le nouveau héros et on va se laisser juste après l'arrivée du nouveau héros s'il arrive rapidement sinon on va se laisser là lui va faire sûrement un peu de ménage du coup j'ai pas fait attention si un héros est arrivé brown machin truc ah oui bah c'est un héros qui n'est pas j'arrive pas à le sélectionner mais c'est un héros qui n'est pas extraordinaire c'est un peu le héros de base que l'on pourrait avoir on va faire avec un mais j'aurais préféré avoir un magicien ou un second surpenshoot parce que là vous vous pouvez voir que surpenshoot c'est quand même un peu super violent surpenshoot ah bah ça y est il a récupéré c'est lui qui a récupéré le healing aura voilà donc maintenant lui peut pas savoir mais je crois que c'est lui qui peut le faire je ne sais pas du tout bon c'est probable en fait que ce soit pas du tout lui puisque là il vient de le faire il peut faire une aura de guérison ça c'est quand même super pratique faire une aura de défense et une aura de guérison c'est quand même ouais c'est quand intéressant à bas ici tout a été exploré de ce côté ci tout a été exploré là tout a été exploré en haut tout ça et donc il ne reste plus que sûrement quelques petites salles ici mais on verra ça peut être une autre fois mais je ne pense pas que vous le verrez quand même faire à côté je vais laisser tous les gens ranger tout ça je vais vous dire très bientôt en nouvel épisode de la vie ville bonne soirée bonne journée n'importe quoi qui corresponde au moment vous êtes et à très bientôt au revoir